Très bien, écoutez, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on est en direct pour un workshop sur Power BI. Donc, on est déjà pas mal sur le live. On a quelques personnes en cours récentiel, donc c'est parfait. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Marine et je suis la directrice de campus lyonnaise. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas spécialement, du coup, on est en bootcamp, en data et maintenant en cybersécurité. On propose plusieurs formations qui ont pour but soit d'initier des personnes dans ce domaine ou soit de les un petit peu les certifier et potentiellement d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour ces personnes qui sont déjà un petit peu à d'aide de la data, de potentiellement avoir encore plus de qualifications, notamment. On a trois parcours en data, donc la formation Essentials, plutôt pour les personnes qui sont novices, la formation Fullstack pour les personnes qui veulent aller encore plus loin et plutôt vers de la reconversion et la formation Lead, pour des personnes qui ont déjà pas mal de background, justement, en data et qui veulent plutôt se tourner vers des postes comme Data Engineer, qui veulent plutôt gérer des infrastructures. Et on a maintenant une formation en cybersécurité, qui est la formation Essentielle, qui reprend un petit peu la même base que la formation en data pour la formation Essentielle. Et on a bientôt la prochaine formation Fullstack en cybersécurité. Mais pour venir un petit peu à tout ce qui va se passer aujourd'hui, donc vous êtes sur un workshop avec notamment Corentin, qui est un de nos anciens élèves, qui est maintenant même professeur chez nous, qui va vous présenter tout ce petit workshop. Donc, je vais lui laisser la place. Et puis, écoutez, bon exercice avec lui. Merci beaucoup, Marine. Alors, aujourd'hui, on va parler Power BI Data V. Très rapidement, qui je suis ? Alors, je suis consultant data chez Talent depuis maintenant environ un an et demi. Et j'interviens principalement autour de problématiques sur Microsoft, donc que ce soit le cloud Azure ou Power BI. Je me décris moi-même comme un Power BI lover puisque c'est une technologie que j'apprécie énormément. Beaucoup de formation. J'aime transmettre ce que j'ai appris sur cet outil. Et c'est pour ça que, par exemple, je peux faire ce genre d'événement qui me tient à cœur. Et à mes heures perdues, je suis également enseignant. Alors, enseignant que ce soit auprès d'organismes publics tels que des facultés. Et également, depuis peu, également chez Jeddah. D'ailleurs, ça m'intéresse éventuellement de savoir un petit peu vos parcours et ce que vous faites, si vous pouvez me le dire dans le chat. Ça pourrait être très intéressant de savoir d'où vous venez, ce que vous faites actuellement, etc. Pour revenir à ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler d'Atavis. On va parler d'Atavis et on va l'appliquer ensuite avec Power BI dans une session de live coding. Qu'est-ce que la data visualisation ? Alors, moi, j'aime beaucoup ce petit graphique qui est une des premières visualisations qu'on peut retrouver dans l'histoire qui symbolise la campagne de Napoléon en Russie en 1812. Donc, moi qui suis un peu passionné d'histoire, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse également. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette première visualisation qui, certes, est assez minimaliste ? Mais déjà, on avait quand même la volonté de représenter un certain nombre d'informations. On pouvait voir sur la gauche les troupes de Napoléon au début de sa campagne, donc en France. Et petit à petit, on voit que l'épaisseur du trait diminue et donc que ses troupes diminuent jusqu'à arriver à Moscou avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de troupes puisqu'il était parti. On a également en noir la retraite à partir du moment où il est parti de Moscou puisqu'évidemment, il a perdu. Et on voit encore qu'il y a une diminution assez importante de ses troupes pour au final arriver à quasiment aucune troupe à la fin. Donc, rien que déjà ici, certes, c'est une visualisation qui n'est pas au top, qui n'est pas magnifique, mais déjà, on a une information et c'est déjà super intéressant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait déjà très longtemps qu'on fait ce genre de choses. Aujourd'hui, bien sûr, on a des outils qui sont beaucoup plus performants et qui nous permettent de faire des choses plus visuelles, plus facilement, plus rapidement pour n'importe quelle personne. Et justement, Power BI est un de ses outils. C'est d'ailleurs l'outil majeur sur le marché aujourd'hui. C'est le numéro 1 dans cette catégorie. On peut retrouver d'autres outils comme Clique ou Tableau ou même bien d'autres, mais c'est vraiment le numéro 1 pour différentes raisons et j'espère qu'à la fin de ce workshop, vous serez conquis par cette outil. Un tout petit peu de théorie, puis après, on va faire la pratique tout de suite. Qu'est-ce que Power BI ? Alors, Power BI, en fait, c'est une succession d'applications. On a trois éléments principaux. Power BI Desktop, Power BI CERN et Power BI Mobile. Comment s'articulent ces trois applications ? On a le Power BI Desktop qui nous permet de créer notre rapport. Donc, à l'intérieur de celui-ci, on va importer nos données, les transformer, les préparer, réaliser notre modélisation, puis visualiser la donnée. Donc, c'est vraiment l'outil du créateur, du développeur. Ensuite, c'est bien beau, on ait fait notre magnifique rapport, mais il faut le partager. Il faut le partager, il faut collaborer avec d'autres personnes. Et c'est là qu'intervient la brique Power BI Service. Power BI Service, qu'est-ce que c'est ? C'est une application SaaS que vous pouvez retrouver en ligne et qui vous permet justement de partager ces rapports, entre autres. Pour les diffuser, par exemple, auprès de vos collègues dans votre entreprise ou auprès de votre client lorsque vous êtes consultant. Et enfin, vous avez une petite version, un petit peu moins utilisée, mais qui reste très intéressante, qui est l'application Power BI mobile. Donc, c'est exactement la même chose que le service. Vous pouvez consulter des rapports, mais sous forme de mobile. Donc, ça peut être super intéressant aussi. Notamment, moi, j'ai déjà mis en place ça auprès de dirigeants qui ne vont pas forcément avoir le temps de regarder leur Power BI sur Internet, mais qui ont toujours leur mobile sur eux, peuvent suivre certains chiffres qui les intéressent très rapidement et du coup, regarder les tendances assez rapidement. Donc, même ce petit truc-ci, il est assez intéressant à ce niveau-là. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Power BI desktop puisque c'est la partie création de rapports. Comme je vous ai dit, ce qu'on peut faire dans cette partie Power BI desktop, on peut faire quatre choses. On peut tout d'abord se connecter à nos sources de données. Power BI peut se connecter à de multiples sources de données, à des fichiers plats, Excel, CSV, etc., à des bases de données, donc du SQL Server, du MySQL, de l'Oracle, à également tout ce qui est ressources Azure, donc tout ce qui est Data Lake, tout ce qui est Blob, si ça parle à certains. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de sources de données. Une fois qu'on a apporté ces sources de données, qu'est-ce qu'on va faire ? On va généralement les transformer. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de cleaning, on va faire un peu de data quality, on va un petit peu regarder notre donnée et on va éventuellement la transformer pour par la suite pouvoir la visualiser au mieux. C'est un petit peu ça l'objectif de cette partie. Et on va le faire cette partie dans l'outil qu'on appelle Power Query qui est intégré à Power BI desktop. Une fois qu'on a fait notre transformation, on va partir à la partie création du modèle. La partie création du modèle, en fait, vous pouvez voir ça comme le fait d'échanger les informations entre vos données, les faire communiquer, les faire se comprendre entre elles. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus parlant quand on va faire le petit live connu. Une fois qu'on a fait tout ça, on va passer seulement à ce moment-là à la partie visualisation. C'est pour ça que Power BI n'est pas seulement un outil de visualisation, mais on a vraiment plusieurs étapes et c'est assez réducteur de dire que Power BI est seulement un outil de visualisation, même si, in fine, c'est ce qu'on présente aux utilisateurs. Quand on a terminé notre rapport, on a terminé nos visualisations, on est content. Comme je vous ai dit, on va le partager à travers Power BI service pour le diffuser auprès de différents membres. Si tout est bon pour la théorie, on va passer à la partie pratique. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je répondrai au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Donc, pour la partie live coding, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ouvrir pour en bien. Oui ? Enjoy une question. Alors, tout dépend de la RAM que tu as sur ton ordinateur. C'est vrai que pour utiliser Power BI, puisque c'est la destination des développeurs, on est souvent sur des PC dev, donc à minima 8 gigas sont nécessaires. C'est vrai que si c'est un PC de 2 ou 4 gigas, ça peut être un petit peu difficile. Mais en revanche, c'est ouvert et normalement, ça doit fonctionner sans trop de soucis. Donc, je vous invite à ouvrir pour en bien avec du stop. Merci. Ça prend toujours quelques secondes, c'est tout simplement normal. Lorsque vous vous collectez, vous avez, pour la première fois dans le ventre, vous avez cette petite pop-up qui peut vous permettre de progresser au tout début. Nous, on va pour l'instant la fermer, on n'en a pas spécialement l'utilité. Je vous laisse tous une minute pour ouvrir votre Power BI pour qu'on commence tous sur le même site. Merci. Merci. Donc là, moi, je suis en train également de faire une étape qui n'est pas nécessaire pour vous. Je me connecte avec mes identifiants Power BI. ce n'est pas nécessaire au début, mais en revanche, quand vous avez fini votre rapport et vous allez vouloir le partager, vous pouvez forcément vous authentifier. Mais pour l'instant, on va vraiment rester à la partie Power BI des stocks donc ce n'est pas nécessaire pour vous d'avoir un contact. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est OK pour vous et si vous avez des succès à ce niveau-là. Une fois ouvert, vous avez ici la partie data. C'est la première partie qui va vous intéresser. Si vous vous souvenez sur mon petit graphique juste ici, on avait la première partie qui était se connecter aux sources de données donc faire venir les données dans Power BI. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Nous, on a trois fichiers Excel que normalement, vous pouvez retrouver sur le chat. Donc, on va se connecter à des fichiers Excel. Juste ici, c'est ici qu'on va passer sur la partie se connecter aux données. Vous avez écrit sur Get Data ou Obtenir les données si vous êtes en français. Et ici, vous avez également Mort. On va aller juste dans Mort pour regarder l'ensemble des sources de données auxquelles Power BI nous permet de vous connecter. En cliquant sur Mort, vous avez toutes les sources de données. Comme je vous disais, ça va du fichier plat, du JSON, même du PDF, du fichier parquet et toutes les bases de données par la suite. Ce sont des données sur le cloud ou des données on-premise. Dans les deux cas, vous pouvez. Et ces connecteurs sont mis à jour régulièrement. Il y en a régulièrement qui arrivent. Je crois qu'actuellement, on est autour d'une centaine de connecteurs et il y a de plus en plus. Mais en général, vous avez tous les principaux connecteurs quoi qu'il arrive. Tout en haut de la liste, vous avez celui qui va vous intéresser aujourd'hui qui est Excel Workbook. Je vous invite à cliquer dessus et à cliquer sur Connect. Quand vous faites ça, il va vous permettre de choisir les fichiers Excel auxquels vous vous placez. Tout simplement. Nous, on veut accéder à un premier fichier qui s'appelle SalesJeda. Je vais vous expliquer après ce qu'on a comme données à l'intérieur. Je vous invite à cliquer sur Ouvrir et Power BI va l'importer ici. Power BI est très intelligent et il va automatiquement détecter ce que vous avez à l'intérieur de votre fichier. Là, automatiquement, il m'a détecté que j'avais une table. Il lui a donné ce nom-là puisqu'il n'y a pas forcément de nom indiqué et il me fait un petit preview de mes données. Je peux voir un petit peu si je suis satisfait de ce qu'il m'envoie. Là, c'est exactement ce que je veux. Je n'ai qu'une table dans mon fichier Excel donc il n'y a aucun souci pour le coup. Comment est-ce qu'on va l'importer ? On va juste cliquer ici et on va charger. Oui ? Une petite question d'Elsa si je pouvais l'arrivée quand elle est en train sur le live. Quel est le nombre de lignes maximum que peut supporter Power BI ? Alors, on n'a pas de... Pardon, quelle est la question d'Elsa ? Quel est le nombre de lignes que peut supporter Power BI ? Il n'y a pas de limitation en termes de lignes. Après, plus la quantité de données va être importante et plus Power BI va mettre de temps à charger. Là, par exemple, on peut voir que le fichier est en train de se charger dans Power BI. Il y a un certain nombre de données donc ça va prendre quelques secondes. Si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, des terras de données, on va avoir des techniques pour importer seulement quelques données et par la suite faire en sorte qu'on applique tout ce qu'on a fait sur l'intégralité des données. Mais là, le but, ce n'est pas forcément d'importer toujours toutes les données. Donc, si on a vraiment des grosses volumétries, on a des voyages d'optimisation qui sont utiles et que je ne vais pas vous développer aujourd'hui puisque c'est des techniques un peu plus avancées. Mais en soi, il n'y a pas de limitation. Là, j'ai ma première table. Oui. Normalement, ils sont sur le chat. Il y a un lien pour accéder au Drive. Je continue et je vais récupérer les deux autres fichiers qui m'intéressent. C'est le fichier Channel. C'est exactement la même manip. Il m'a détecté dès que j'avais une table. Je suis content. Je la charge. Et je vais faire pareil pour la troisième table qui est la table Product. Je laisse une minute à tout le monde le temps que tout le monde ait réussi à importer ces trois tables. On a Channel, Products et Self-Schedule. En fait, les fichiers, je les avais mis sur mon bureau et ensuite, je suis allé les récupérer depuis mon bureau. Mais vous pouvez les récupérer depuis n'importe où en soi, depuis vos documents, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes pour les gens qui sont en distanciel ? C'est tout bon ? Pas de questions. Donc là, on a fait la première partie, la connexion aux données. Une fois cette première partie effectuée, si vous vous souvenez bien, on a la partie transformer vos données. C'est là où je vais vous montrer à quoi ressemblent nos données et ce qu'elles nous permettent de faire. Donc, oui ? On a une question. Le bouton chargé, c'est un de nos... M. Frédéric et Vélie. Alors, c'est tout simplement probablement puisque quand tu te connectes sur un fichier Excel, il est grisé de base, mais il faut un petit check sur la table que tu veux importer. C'est-à-dire que si tu n'as pas sélectionné la table, tu ne peux pas cliquer sur le bouton chargé. Donc, pour tous ceux qui ont un bouton qui est grisé, il suffit de checker la table et ensuite, vous pouvez charger. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vous laisse une petite minute pour ceux qui ont eu un peu plus de mal. d'ailleurs, vous remarquez que le Power BI Desktop est totalement gratuit. Personne n'a payé quoi que ce soit pour l'instant. D'où l'avantage de cet outil, notamment par rapport aux autres puisque vous pouvez très rapidement monter en gamme dessus, progresser sans avoir un coût à l'entrée. Ça peut d'ailleurs permettre à vos entreprises de tester en amont cette solution. En fait, dans Power BI, ce qui va être, vous allez commencer à débourser un petit peu d'argent à partir du moment où vous allez passer dans le Power BI Service, à partir du moment où vous êtes dans la collaboration et le partage avec vos équipes. Quand vous êtes uniquement dans la création du rapport, vous n'avez pas de coût d'entrée. Je vous remonte une dernière fois au cas où pour ceux qui n'ont pas réussi. Dans Get Data, vous pouvez entrer ici sur Excel Workbook ou vous pouvez même directement cliquer ici sur Excel Workbook pour récupérer le fichier qui vous intéresse. Vous checkez la petite croix et vous mettez chargé. Maintenant qu'on a tous les bien connectés à nos données, on a toutes nos sources de données. Au passage, là, j'ai uniquement des sources Excel mais je pourrais très bien combiner une base de données avec un fichier Excel. C'est tout à fait possible. Ou même une base de données avec plusieurs fichiers Excel ou même plusieurs bases de données avec un fichier Excel avec un fichier SV. Vraiment, vous avez une multitude de possibilités. Une fois la connexion aux données effectuée, on va passer à l'étape de transformation et là, le bouton porte bien son nom puisque ça s'appelle Transform Data. Je vous invite à cliquer dessus et une fenêtre doit s'ouvrir. C'est la fenêtre de Power Query que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Dans cette fenêtre, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les trois tables qu'on a importées. Pour l'instant, elles s'appellent Query 1, Query 1, 2, Query 1, 3. On va faire un peu l'étape de transformation pour que ce soit beaucoup plus lisible pour tout le monde. Tout d'abord, je vais juste vous présenter rapidement les données. On a une première table, mon premier Excel qui me permet tout simplement d'avoir accès à des ventes. J'ai un numéro de vente, j'ai par exemple un coût, un prix, une quantité le chiffre d'affaires qui est un petit peu plus loin, le total des coûts, etc. On va être intéressé par visualiser ce genre d'informations tout à l'heure. et une deuxième table qui me permet de savoir comment mes ventes ont été effectuées. Est-ce qu'elles ont été effectuées en magasin, en ligne ou autre ? Et j'ai une troisième table qui va me permettre d'avoir des informations sur les produits. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans chaque vente. Donc, j'ai le nom du produit, j'ai sa description, j'ai la catégorie puisqu'on peut très bien imaginer qu'il appartient à la catégorie habillement, musique, tout ce que vous voulez. J'ai également la classe, une catégorie qui est une information sur l'importance du produit. Et voilà, j'ai plusieurs produits, j'ai plusieurs informations comme ça, la couleur du produit, tout ce genre d'éléments. La première chose que je vais faire, c'est déjà, je vais transformer le nom des tables puisque là, c'est quelque chose de pas du tout parlant. Donc, je vais retourner sur ma première qui est in fine mes ventes et je vais appeler vente. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous double-cliquez dessus et vous transformez le truc, soit à droite, vous avez normalement ici l'onglet propriété et vous pouvez changer ici, je vais mettre vente et vous voyez que la table s'appelle vente. Petit détail qui a son importance, si vous retournez dans Power BI Desktop, pour l'instant, il n'y a aucune transformation qui a été appliquée. Là, on est en train de les faire et par la suite, on va les appliquer. D'ailleurs, si vous voyez, il me propose déjà des appliqués puisqu'il a détecté que j'avais effectué quelques modifications. Mais pour l'instant, on va continuer nos transformations. Donc, je retourne dans Power Query. La deuxième table, sur le canal d'achat, je vais l'appeler Channel, par exemple. Et ma troisième table, je vais l'appeler Produits. Puisqu'elle donne des informations sur les produits. Donc, maintenant, en haut, vous avez tout ce que vous pouvez faire comme transformation. Vous pouvez également vous connecter à partir de Power Query aux sources de données, mais nous, c'est déjà fait, donc on ne va pas être intéressé par tout ça. Vous avez ici, dans un premier temps, la possibilité de choisir certaines colonnes. par exemple, moi, je sais que je ne vais pas être intéressé par la colonne qui va me donner ces trois colonnes de dates. Là, je ne suis pas intéressé par ces colonnes. Je peux les sélectionner. Vous pouvez en sélectionner une, juste en cliquant dessus, tout simplement. et je vais, par exemple, la supprimer. Donc, je la sélectionne et je peux cliquer ici sur Remove colonne. En français, ça doit être supprimer la colonne ou ce genre de choses. Donc, je vous invite à cliquer dessus et là, ma colonne, elle est partie. Ça nous permet un petit peu de n'exposer que ce qui nous intéresse parce que cette colonne-là, on sait qu'elle n'a pas l'explicité. donc, on n'a pas envie de la garder. Ensuite, je peux, par exemple, renommer une colonne. Comme j'ai renommé une table, je peux tout à fait renommer une colonne. Là, vous voyez, par exemple, toutes mes colonnes sont nommées avec une majuscule au début, sauf la colonne Channel Key. Je vais essayer de modifier ça. Tout simplement, je double-clique dessus et je vais m'enasser majuscule. Il y a toujours plusieurs moyens de faire. Là, vous voyez, j'ai double-cliqué pour faire cette modification mais en général, avec un clic droit, vous obtenez aussi pas mal d'options. Donc là, j'aurais pu également, je pense, rename la colonne à partir d'ici. Il y a toujours plusieurs manières de faire. J'ai d'autres transformations ici que je retrouve dans Transform. par exemple, vous avez la possibilité, voilà, ici, vous voyez, j'ai la date. J'ai la date et l'heure. Je peux très bien seulement être intéressé par la date. L'heure ne va pas forcément m'intéresser. Donc, je vais transformer le type de la colonne. Oui, on a une question. on a une question. on a une question. normalement, c'est revenu. C'est tout bon ? Ouais. OK. Alors, désolé, on avait peut-être été coupé un petit instant. Du coup, je vais reprendre là où j'en étais. Là, j'étais en train de vous expliquer que chaque colonne a un type de données en particulier. Vous retrouvez ici un, trois. Un, deux, trois, c'est pour du type nombre. Ici, vous avez un calendrier. Ce genre de calendrier, c'est pour l'outil date, du nombre, du nombre. Et je peux sûrement vous trouver du texte juste un peu plus loin. Pas sur cette table. On va aller sur la table Channel. Et le type texte, il va être ABC. Ça, c'est une chose qui est très importante à surveiller. C'est très important d'indiquer le bon type de données. Par défaut, pour un vieil, il est assez intelligent. Il va vous détecter lui-même ce qu'il juge pertinent. Mais parfois, on peut avoir des petites surprises, donc c'est important de vérifier. Par exemple, sur les ventes, moi, comme je vous ai dit, j'étais intéressé uniquement pour récupérer la date. L'heure, je m'en fiche un petit peu. Je peux cliquer dessus et je peux cliquer sur date. Au lieu d'avoir date time, je prends date. Et l'heure vient de partir. Vous avez également d'autres transformations qui vous permettent de créer des colonnes, d'ajouter une colonne selon des conditions, entre autres. On ne va pas aller plus loin parce qu'en fait, chaque cas d'usage va avoir ses transformations propres. Je ne vais pas vous montrer toutes les transformations. Ça n'a aucun intérêt. Mais l'idée, c'est de se balader en fonction de vos besoins dans ces petits panneaux. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est que toutes les transformations que vous avez réalisées, vous les retrouvez juste ici dans Apply Steps. Et vous avez la possibilité de cliquer dessus. On va être par défaut Power BI, quand il s'est connecté à la source de données, il a fait des transformations. Il a fait la source, c'est pour se connecter au fichier. la navigation, c'est pour arriver à la table qui nous intéresse. Promoted headers, c'est qu'il a détecté que la première ligne du fichier était tout simplement les entêtes. Donc, il l'a fait lui-même. Change type, il a lui-même appliqué du coup les types qu'il supposait bons. Removed colon, c'est pour la colonne que j'ai supprimée. Rename colon, c'est pour la colonne que j'ai pronommée. Et change type, c'est pour le type que je viens de changer. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur n'importe quelle étape et vous allez revenir sur ce qu'il a fait. Donc, vous pouvez voir petit à petit ce qu'il a fait. Là, je suis à la source. Il s'est connecté sur mon chemin. Navigation, il a ouvert la table. Promoted headers, il a fait l'entête. Change type, il a modifié. Si vous suivez un petit peu là, par exemple lui, ABC, il l'a modifié. 1, 2, 3, il a détecté du nombre. Reboucle colonne, vous voyez, elle est encore là. Je vais l'enlever. Relem colonne, c'est la colonne que je vais renommer. Et ce qui est également très intéressant, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir en arrière. Par exemple, finalement, la colonne, elle m'intéresse. Qu'est-ce que je fais ? Juste ici, je mets une petite croix et il me dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir enlever cette transformation ? Je lui dis ben oui, je suis sûr. Et la colonne revient. Vous pourrez s'amuser longtemps dans Procourri puisque c'est un outil qui est très puissant, qui vous permet beaucoup de transformations, qui joue un peu le rôle d'ETL pour ceux qui connaissent. Quand vous êtes satisfait de toutes vos transformations, on va les appliquer. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on n'a rien appliqué. Pour appliquer, on fait juste en haut à gauche dans Home, vous allez Close & Apply, vous cliquez dessus et vos transformations vont s'appliquer. Donc là, il est en train de recharger la table et les transformations qui ont été effectuées sur la table. Donc là, c'est très important que tout le monde soit à ce moment-là pour qu'après, on puisse suivre pour la partie visualisation. Donc là, il me recharge mon fichier puisqu'en fait, il me recharge mon fichier en appliquant toutes les transformations que je viens d'effectuer. Vous voyez, là, vous avez vos bons noms. Petit truc intéressant aussi, c'est que si vous ouvrez un des fichiers sur Excel, par exemple, je vais ouvrir le fichier de Channel. Ça, c'est un petit bonus. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Vous pouvez juste le suivre pour le coup. Si j'ouvre mon fichier et que je fais une modification à l'intérieur, par exemple, ici, je vais tout bêtement rajouter un S. Si j'enregistre mon fichier, j'enregistre mon fichier, je peux le fermer maintenant, c'est OK. Si je refresh mon modèle, là, ce que je viens de faire, ça va s'appliquer. Là, je vais vous montrer pour l'instant, dans le Channel, on n'a pas le S. Si je reviens dans Home, vous avez ici le bouton Refresh qui va en fait rafraîchir vos sources de données. Si je clique dessus, il va automatiquement me détecter ce que je viens de faire. Vous allez voir, il y a un petit S qui va apparaître. Donc là, il me recharge mes trois sources de données. Vous voyez, on a le nombre, on a le poids de chaque fichier. Forcément, le fichier vente, il est un peu plus important. Là, c'est les petits fichiers, le Channel et le Produit. Et le S, il s'applique. Je reprends ma petite trame. On s'est connecté aux sources. On a transformé les données. On avait des données qui étaient assez clean. Généralement, il y a beaucoup plus de tas de transformation. Maintenant, on va créer notre modèle. C'est-à-dire qu'on va faire communiquer les tables entre elles. Là, pour l'instant, on a trois tables qui ne communiquent pas forcément entre elles. Quand je dis communiquer entre elles, c'est-à-dire que chaque table puisse filtrer les autres tables. On dit ça dans Power BI. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je vais faire une analyse sur le Channel Name. Je voudrais, par exemple, connaître les ventes par Channel Name. Dans ce cas, il faut que ma table vente puisse communiquer avec ma table Channel Name. comment est-ce que je fais ça ? Je vais passer ici dans la partie modélisation, modèle. J'ai envie de cliquer dessus. Dans la partie modèle, vous retrouvez vos trois tables. Et vous voyez qu'il y a des petites relations. On appelle ça des relations dans Power BI entre les tables. ce qui va justement permettre aux tables de communiquer entre elles. Power BI est toujours très intelligent. Il a automatiquement fait pour vous des relations basées sur le titre des colonnes. Là, vous voyez Channel Key est présent dans les deux tables. Donc, automatiquement, Power BI s'est dit je dois faire une relation entre ces deux tables. Bien sûr, si c'est faux, c'est possible. On peut tout à fait enlever la relation un petit clic droit par exemple et vous pouvez supprimer la relation. Mais nous, on est content de cette relation. Si j'utilise des champs de ma table Channel, ça va fonctionner avec ma table Vente. De même, pour la table Produits, on a une relation qui a été faite qui est basée sur le Product Key. Vous voyez, à nouveau, si par exemple, j'utilise un produit en particulier, je vais pouvoir connaître son montant de vente par exemple, pouvoir connaître son coût, ses quantités vendues, etc. La partie modélisation, elle peut être extrêmement simple comme elle peut être beaucoup plus complexe en fonction des tables que vous avez, du nombre de sources de données, là, j'ai la chance que les liens entre les tables existent déjà par souci de simplicité. Je l'ai fait en amont, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on a du mal à relier des tables entre elles puisqu'on ne trouve pas de choses pour les relier. Puisque là, je peux les relier parce que c'est la même information. On a le Channel Key des deux côtés. pour la partie modélisation, je suis OK. On va passer à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, qui en tout cas est plus parlant au début quand on commence, qui est la partie visualisation. La partie visualisation, où est-ce que ça se situe ? Ça se situe dans le volet Report. Je ne vous ai pas présenté, mais ici, vous avez le volet Report, le volet Data, où vous pouvez accéder à vos données et le volet Modèles pour la modélisation. Donc nous, pour la partie visualisation, on est ici. Tout à droite, vous retrouvez vos tables et vos colonnes. Ici, vous avez toutes vos colonnes que vous pouvez déployer si vous le souhaitez. Juste ici, c'est là où ça va beaucoup nous intéresser, c'est la partie visualisation. C'est la partie qui nous permet de choisir le type de visuel qu'on va vouloir utiliser en fonction des analyses qu'on veut faire. Et ici, c'est la partie où vous allez créer vos visuels. On verra ça un petit peu plus tard, mais vous avez également la possibilité, à l'intérieur d'un rapport, puisqu'on appelle ça un rapport, d'avoir plusieurs pages. Si vous avez beaucoup de visuels, beaucoup d'analyses à faire, on va pouvoir les faire sur différentes pages. On va pouvoir organiser, par exemple, là, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais là, dans vos données, vous avez les ventes, vous avez les coûts, vous avez la marge. Vous pourriez très bien imaginer une première page sur les ventes, une deuxième page sur la marge, une troisième page sur les coûts. Donc, on va commencer à faire notre premier outil visuel. Le visuel le plus simple, c'est un visuel tableau. Donc ici, vous avez table. Vous cliquez dessus, c'est tout. Quand vous cliquez dessus, vous avez ce visuel-là qui apparaît. Vous avez la possibilité de jouer, de l'agrandir un petit peu, de le mettre un petit peu où vous voulez. Moi, je vais le mettre là pour l'instant. Et on va remplir ce tableau. On va le remplir avec certaines informations. Ce que je vous disais, c'est que par exemple, alors là, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Par exemple, ce que je vous propose, c'est de connaître le chiffre d'affaires en fonction du channel. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On sélectionne notre visuel, il faut bien qu'il soit sélectionné. Et quand vous sélectionnez votre visuel, vous avez juste ici la partie values. La partie values, c'est là où vous allez déposer les champs qui vous intéressent. Donc moi, je suis intéressé, comme je vous l'ai dit, par le channel. Je vais prendre le channel name puisque ça me donne le nom du channel. Et je peux le drag and drop, le glisser déposer, juste ici. Je peux également le glisser déposer dans le visuel. et je peux également, si je n'ai vraiment pas envie de me casser la tête, je peux juste cliquer dessus et il va automatiquement se mettre. Bien sûr, il faut avoir le visuel sélectionné, sinon il ne va pas se mettre. Voilà. Là, je retrouve mes quatre catégories, les quatre fameuses catégories que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Et dans mon tableau, je vais ajouter la deuxième information qui m'intéresse qui concerne les ventes. Alors, soit vous pouvez chercher votre colonne vente. Moi, je la connais assez facilement, c'est le sales amount juste ici. Soit vous pouvez la chercher ici. Si vous connaissez le nom, sales amount, vous cliquez dessus et il va s'ajouter. Là, je peux avoir ma première petite analyse. Je vous laisse juste le temps de le faire si vous avez des petits problèmes. Après, on va essayer un petit peu de rendre ça un peu plus plus visuel, un peu plus sympathique. Parce que pour l'instant, c'est uniquement un tableau. est-ce que tout le monde a réussi à faire ça, on a ma question. on va maintenant envisager un deuxième type de graphique. Je vais représenter exactement la même chose, toujours mon channel name et mon montant de vente, mais sur un type de graphique plus visuel. Alors là, j'ai le choix. C'est toute une gamme de graphiques qui sont proposés par Power BI. Si jamais je ne suis pas satisfait, j'ai même la possibilité d'aller un petit peu plus loin et d'obtenir plus de visuels qu'on appelle ça des visuels personnalisés qu'on peut aller piocher de temps en temps. Généralement, pour 80% du temps, ces visuels-là sont largement suffisants. d'autant que certains visuels ne sont même pas gratuits, donc on va éviter de les utiliser dans ces cas-là, même si beaucoup le sont, certains ne le sont pas. Donc moi, je vais être intéressé par exemple pour faire la même chose, mais avec un bar chart, avec un graphique en barre. On a différents graphiques en barre. On peut par exemple utiliser celui-ci, le Clustered Column Chart. Je clique dessus. Je peux le faire un petit peu plus grand toujours. Et là, je vais reprendre les mêmes champs. Donc tout d'abord, le Channel Name. Et là déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que quand vous sélectionnez le visuel, vous avez différents champs à nouveau ici. Vous avez d'autres champs possibles qu'un tableau. Mais si je retourne sur le tableau, j'avais que Values. Là, j'ai beaucoup plus de possibilités. Chaque visuel, en fait, a ses propres éléments. Si je passe, je vais vous en faire un autre, je vais vous faire un visuel de type carte. Évidemment, j'ai d'autres éléments. J'ai la latitude, j'ai le résultat que je peux lui passer. Donc c'est vraiment en fonction de chaque visuel. Donc je reprends mon Channel Name. Alors là, vous allez me dire dans un premier temps, c'est peut-être pas évident de savoir où est-ce que je dois placer mon Channel Name. Alors, au fil du temps, vous allez savoir. Mais si vous êtes un petit peu perdu au début, vous sélectionnez votre graphique et vous avez juste à cliquer, il va automatiquement le placer pour vous là où il juge le plus pertinent. Là, il me l'a placé sur Axis. Axis, c'est quoi ? C'est l'axe des X. Moi, ça me va puisque justement, je veux que mes catégories de Channel Name apparaissent en bas. Alors là, évidemment, il n'y a absolument rien d'autre puisque je ne l'ai pas encore passé ce que je voulais qu'il affiche. Je lui ai juste mis les catégories et je ne l'ai pas passé le Salsamount. Donc, je vais chercher mon Salsamount. à nouveau, alors moi, je sais qu'il faut le déposer dans Values mais si vous ne savez pas, vous cliquez dessus, il va le faire lui-même. Il va juger lui-même de ce qui est le plus pertinent et automatiquement, c'est mon visuel qui est créé. Je vais mettre un peu plus. Donc là, c'est la même chose mais de manière beaucoup plus visuelle par rapport à vos tableaux, c'est beaucoup plus parlant. Petite astuce, si des fois, vous êtes un petit peu perdu sur le nom des colonnes que vous avez utilisées, vous voyez les tables qui sont checkées lorsque je sélectionne le visuel, c'est les tables qui sont utilisées pour la construction du visuel. Donc là, par exemple, je sais que j'ai un champ dans le channel et un champ dans la vente et après, vous pouvez le rechercher comme ça et les sélectionner. Parfois, quand on a beaucoup de tables, ça peut être un peu compliqué de savoir et donc ça, c'est une petite astuce pour connaître. Maintenant que j'ai fait ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de personnalisation. Quand je dis personnalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer les couleurs, changer les titres, modifier la représentation, afficher peut-être les étiquettes des valeurs puisque là, j'ai l'axe qui me donne environ le montant et peut-être que je vais vouloir les afficher. Je peux mettre un arrière-plan sur mon visuel. Bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui, à nouveau, vont s'adapter au type de visuel. C'est-à-dire que si j'ai un visuel de type carte, je ne vais pas avoir les mêmes personnalisations qu'un visuel de type bar chart, tout comme je ne vais pas avoir les mêmes personnalisations qu'un visuel de type table. Du coup, on va se balader un petit peu et on va essayer de personnaliser un peu ce visuel et de le rendre un peu plus sympathique. Où est-ce que ça se passe ? Ça se passe juste ici. Dans le pinceau. Alors, si certains ont une ancienne version de Power BI, vous avez également un autre, un pinceau toujours, mais il est un petit peu plus bas, normalement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais Power BI a des mises à jour tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les mois. Et ça, c'est super intéressant puisque pour être à jour, si vous avez un nouveau visuel qui s'ajoute, si vous avez une nouvelle source de données auxquelles vous pouvez vous connecter, à laquelle vous pouvez vous connecter, si vous avez plein de choses qui peuvent arriver, donc c'est intéressant de le mettre régulièrement à jour pour votre Power BI. Moi, je vais être intéressé ici, format sur visuel. Et à l'intérieur de celui-ci, j'ai un option. Donc moi, par exemple, je ne vais pas être intéressé pour afficher l'axe X. Le channel name, je m'en fiche un petit peu de l'affiché. Après tout, j'ai mes catégories ici. Je n'ai pas besoin d'avoir un rappel. Et en visualisation, on essaie souvent de faire ça, de minimiser au maximum ce qui n'est pas utile. Là, l'étiquette channel name n'est pas forcément utile. Donc, je vais l'enlever. Comment est-ce que je fais ça ? Dans X-Apsis, vous pouvez dérouler le truc. Je ne vais pas enlever l'axe X-Apsis en entier puisque si je fais ça, ça m'enlève également mes catégories. Moi, je veux juste enlever le titre. Je remets mon axe X-Apsis. Et ici, vous avez une option titre, title. Et là, je peux l'enlever. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est que moi, j'ai envie de connaître exactement le montant. Là, je ne le vois pas. Il n'est pas affiché automatiquement. Si vous passez dessus, vous pouvez le voir. ce qu'on appelle une infobule. Mais moi, je veux le voir directement affiché sur le graphique. Et j'ai une option qui s'appelle data label. Et je vais la mettre on. Et automatiquement, il va m'afficher au-dessus de ma barre le label. Après, on peut également modifier le titre. Par défaut, il crée automatiquement le titre en fonction des noms de colonne que vous avez. C'est le samente by channel name. Toujours dans la partie format, mais cette fois-ci générale et pas visuelle. Vous avez ici le titre. Et là, vous pouvez modifier le titre. Moi, je vais faire un truc en plus parlant où je vais lui dire montant des ventes je vais même dire montant des ventes par channel. Je vais par exemple décider de la mettre au milieu. Et, allez, soyons fous, je vais la changer de couleur, je vais la mettre en rouge. Et en grand. voilà, beaucoup, beaucoup de possibilités de personnalisation. On va s'arrêter là pour la personnalisation de ce visuel. Ce n'est pas forcément intéressant. En fait, ça va s'adapter à chaque cas d'usage. Ça va également régulièrement s'adapter à votre charte graphique au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que dans votre entreprise, souvent, vous allez utiliser un certain nombre de couleurs, de polices, de caractères, donc de savoir quelle police vous allez utiliser. Enfin, ça va vraiment s'adapter à votre entreprise. Mais il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'options. Donc, je vais laisser ça de côté. Et on va partir sur un autre visuel. Les autres visuels qui sont super intéressants, c'est ceux-là. Ils s'appellent Slicer ou Segment en français. Je vais choisir. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Je n'avais pas désélectionné mon visuel précédent. Donc, il a automatiquement changé mon visuel en slicer. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Donc, en haut à droite, vous avez la petite flèche pour retourner en arrière si vous avez vous-même fait cette erreur. Je retourne en arrière. Je désélectionne bien mon visuel et cette fois-ci, je peux cliquer. Les segments ou les filtres vous permettent de donner la possibilité à l'utilisateur de filtrer les données comme il le souhaite. Imaginons que cette fois-ci, je suis intéressé par connaître toujours le montant des ventes par Chanel, mais j'aimerais bien que l'utilisateur ait la possibilité de choisir, par exemple, une classe de produits. C'est-à-dire, je veux lui laisser la possibilité de lui dire je veux relayer cette classe, cette classe, cette classe. Donc, je sélectionne mon visuel et je clique sur classe même. je retrouve ici les trois catégories de classes que je peux avoir de luxe, économie ou régulard. Quel est l'intérêt de ce petit truc ? C'est maintenant que vous pouvez choisir quelle catégorie vous intéresse, quelle analyse vous voulez effectuer. Imaginons que je vais faire une analyse sur économie, sur les classes économie, sur les produits qui ont une classe économie. Je vais cliquer dessus et automatiquement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer, mais tous mes visuels sont mis à jour, sont filtrés. Donc là, par exemple, j'ai uniquement les montants des ventes par Chanel pour la classe économie. Je suis intéressé par la classe de luxe. Je change, je mets de luxe régulard. Je peux bien sûr en sélectionner plusieurs si ça fait possible. Etc, etc. Ce qui est très intéressant dans Power BI, c'est que tout interagit avec tout. Autre exemple, imaginons que je suis intéressé quand je vais mettre ce visuel, je vais le transformer et je vais choisir un donut ou un camembert. C'est à peu près la même chose. Moi, je vais choisir un donut parce que je préfère les donuts. Et à l'intérieur de celui-là, je retrouve mes class names. Ça m'a conservé ma colonne de mon filtre et je vais lui passer quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, je vais lui demander je suis intéressé pour avoir mon class name en fonction, en fonction, en fonction. Par exemple, total cost. Voilà, total cost. 16 quantités. On va prendre les quantités. Donc, je lui passe mes quantités. Je clique dessus, et il va me faire mon donut en fonction de mes quantités et de ma classe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un segment pour filtrer nos données selon quelque chose puisqu'en fait, tout est cliquable. Ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, si vous cliquez sur économie, automatiquement, tous les autres visuels sont à jour. Si je désélectionne, ça m'enlève. Si je clique sur store, là, c'est mon donut qui va être mis à jour. Et évidemment, le tableau. Donc, ici, voilà. En fait, ça peut vraiment permettre d'aller assez loin dans les analyses. Et bien sûr, je peux combiner les choses. Je veux le store pour économie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir à l'utilisateur de faire les analyses qu'il a envie de faire. Donc là, je commence à avoir un petit rapport avec un certain nombre de visuels. qui commence à devenir assez intéressant. Généralement, on aime bien attribuer un titre, évidemment, au rapport. Et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Juste en haut, vous avez la possibilité d'ajouter un textbox. Ça va vous permettre d'écrire du texte, tout simplement. Donc moi, je vais écrire du texte, je vais dire mon premier rapport sur les ventes. Je peux bien sûr le mettre un petit peu plus grand parce qu'on est quand même sur un titre. Petit. Et je peux le mettre en gras, par exemple. Alors, on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres analyses. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres graphiques. Mais vu que le temps tourne un petit peu, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie Create and Share Report. Donc, partagez votre rapport. Là, c'est une partie que je vais vous demander uniquement de suivre puisque tout le monde n'aura pas forcément un compte sur son, n'aura pas forcément créé un compte sur Power BI Service. Donc, comment est-ce qu'on partage son rapport ? Déjà, la première chose que je vous donne une toute à faire, c'est l'enregistrer. Avant de partager un rapport, pensez-moi qu'il soit enregistré. Donc, vous lui donnez un nom. Je vais appeler Vente. Il a le nom. C'est tout bon. Et quand je suis satisfait de mon rapport, comme je vous l'ai dit, on va utiliser cette option qui s'appelle Publish ou Publier votre rapport. Donc, on clique dessus. Après, il me demande encore de sauvegarder mon rapport. Donc, je sauvegarde. Et là, c'est éventuellement là où vous n'allez pas forcément avoir quelque chose. Moi, je suis connecté avec l'adresse mail de ta langue de mon entreprise. À l'intérieur de celui-ci, je peux accéder à un certain nombre de éléments. Ici, oui, on a une question. On a une question qui vous vient de demander si c'est possible de changer la langue d'un interface pour le bien de français vers le bien. Alors, oui, on demandait pour changer la langue. oui, c'est tout à fait possible. il faut aller dans File Option Option et donc là, on est un petit peu dans les paramètres et donc, il faut juste que je vous le retrouve. Voilà, vous allez dans Regional Settings et ici, vous avez la langue que vous pouvez appliquer. Donc, en fait, il y a beaucoup de langues. Donc, en fait, à tout moment, vous pouvez changer. Moi, je ne vais pas vous le faire parce qu'il me semble que quand vous changez de langue, vous devez ensuite redémarrer votre rapport. Donc, ça les décide, bien sûr, d'avoir enregistré avant puis de le rouvrir. Mais donc, ça se passe ici dans, je répète une dernière fois, dans File, Options and Settings ou Options et Paramètres si c'est en français. Options et Regional Settings ou Paramètres Régionaux. Pendant que je suis juste en fait, dans cet onglet Options, quelque chose, moi, que je regarde régulièrement, c'est Preview Futures. C'est les Futures qui sont en preview, donc qui ne sont pas encore complètement stables. Donc, vous pouvez utiliser mes Microsoft que ça ne s'engraie pas à que ce soit totalement stable. Mais c'est donc des choses qui, par la suite, justement, sont amenées à devenir stables et en fait, ça vous permet du coup de tester les choses qui vont arriver derrière. Donc là, par exemple, il y a plusieurs trucs. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un nouveau visuel ici, le Shape Map visual. Moi, par défaut, je sélectionne toujours toutes les Previews parce que ça m'intéresse de tester un peu tout. Donc, si vous voulez tester le Shape Map, c'est d'abord ici le mettre en Preview et mettre OK. C'est pareil, là, j'ai un Scorecard visuel, j'ai Sparkline, c'est également du visuel. Power BI infrastructure update, c'est justement l'interface de Power BI qui a été modifiée il n'y a pas longtemps, comme je vous l'ai dit. Donc, pour le tester, il faut le sélectionner. etc., etc. Donc, je reviens sur la partie Publier. Ici, automatiquement, Power BI, puisque je suis connecté, il va automatiquement me connecter, me trouver l'intégralité de ce qu'on appelle mes espaces de travail. Mes espaces de travail, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où je vais publier mes rapports. Généralement, en fait, on a plusieurs espaces de travail puisqu'on a des espaces de travail qui vont accueillir certains types de rapports. Et d'autres qui vont accueillir d'autres. Par défaut, vous avez toujours mon espace de travail. Ça, c'est le truc qui est gratuit que vous avez par défaut. Si vous voulez créer d'autres espaces de travail, par contre, à ce moment-là, il va falloir passer sur une licence qui est payante. Mais ça peut toujours vous permettre de travailler un petit peu de votre côté. Le seul inconvénient de My Workspace, c'est que vous ne pouvez pas partager ce que vous mettez dedans avec d'autres personnes. Vous perdez cet aspect collaboration. C'est pour ça qu'il faut toujours aller plus loin en ayant une licence. Vous avez les premières licences qui sont à 8 euros par mois, donc ce n'est pas forcément très cher. Mais voilà, c'est essentiel si vous voulez pouvoir partager avec d'autres personnes. Mais moi, je veux tout simplement publier sur mon Workspace parce que je n'ai pas envie de publier sur les espaces de travail qui sont utilisés par mon entreprise. donc je vais utiliser celui-là et je vais mettre Select. Et là, il va publier mon rapport. Donc, comme je t'ai dit, vous pouvez créer votre compte sur Power BI Service et vous aurez au moins accès à mon Workspace où vous pourrez au moins publier. Là, il me dit que c'est OK. Ça a fonctionné. Top. Et je peux y accéder directement en cliquant ici. Donc, je vais cliquer ici. Et en cliquant ici, il va automatiquement m'ouvrir le Power BI Service là où on partage ses rapports. Et il va automatiquement m'ouvrir mon rapport. Là, vous voyez, j'ai mon rapport qui est publié sur l'application et qui est donc disponible éventuellement à d'autres utilisateurs. Vous retrouvez ici tous les espaces de travail qui m'étaient mentionnés tout à l'heure dans le Power BI Desktop. Et là, je suis dans mon espace de travail. Je reviens juste dans mon espace de travail. Et dans cet espace de travail, vous retrouvez tout ce que j'ai publié dessus. Donc là, vous voyez, il est là, mon ventre. Quand vous publiez d'ailleurs votre rapport, vous avez toujours deux éléments qui sont créés. Vous avez votre jeu de données et votre rapport. Dans votre jeu de données, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a vos données. Et dans votre rapport, qui est l'onglet bleu, si vous cliquez dessus, vous retrouvez le rapport que je vous ai montré. Donc, on a toujours deux éléments qui sont publiés lorsqu'on publie notre jeu de données. Je pourrais aller un peu plus loin, mais je pense qu'on va faire passer aux questions parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. n'hésitez pas. Mais si vous avez déjà des questions ou peut-être des remarques ou si vous voulez l'utiliser, si votre entreprise va l'utiliser, si vous souhaitez monter en compétence dessus, je peux également vous partager un certain nombre de ressources, etc. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou en direct. Est-ce que vous pensez que dans nos sites, les personnes qui ne sont pas baisées, qui ne sont pas pour visualiser leur vidéo ? Alors, Tableau et Clique fonctionnent sur Mac. Donc, je les conseille. Après, le gros avantage de Power BI, c'est que déjà, c'est le plus complet. Pardon, je n'ai pas répété la question, mais c'est pour les gens qui ont des Mac et donc, ils ne peuvent pas forcément télécharger Power BI. Alors déjà, ce n'est pas d'actualité, donc ça n'arrivera, je pense, jamais. Donc, n'espérez pas. En revanche, vous avez d'autres outils de visualisation comme Tableau et Clique. Moi, j'ai pu les tester. Il y a plusieurs problématiques. C'est que d'une part, Power BI, comme je vous l'ai dit, est leader sur le marché. C'est l'outil le plus complet et en plus d'être l'outil le plus complet, c'est l'outil le moins cher. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui font que forcément, c'est l'outil leader. D'autant plus qu'étant donné que Power BI derrière, c'est Microsoft, vous allez trouver très, très facilement de la documentation. Vous allez très facilement progresser sur ce genre d'outil. Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de chaînes YouTube. Donc, c'est vraiment l'outil le plus simple, le plus rapide, le moins cher, le plus complet. Donc, je vous encourage plutôt à aller dessus si c'est possible. Ok. Merci beaucoup. On a une dernière question. Je pense que c'est un rapport qui n'a pas pu dire. la question, c'est le rapport n'est plus dynamique à ce moment. Je pense que c'est quand tu le mets dans ton WordPress. Alors, s'il est toujours dynamique dans le sens où je peux tout à fait cliquer sur n'importe quel élément et le filtrer. Si c'était ça la question, oui, c'est même plutôt l'intérêt. En fait, filtrer dans la partie Power BI Desktop, c'est juste pour faire vos… il faut bien comprendre. La partie Power BI Desktop, vous allez développer votre rapport. Ici, vous partagez votre rapport. vous allez le donner à des personnes qui ne savent pas construire des rapports à des utilisateurs métiers, à une direction ou à autre. C'est même beaucoup plus intéressant de pouvoir filtrer ici, de pouvoir interagir avec vos données ici que d'interagir dans le Power BI Desktop puisque les gens qui vont consulter vos rapports ne vont jamais aller dans cet endroit. Ils vont uniquement être ici. Ok. Alors, on a une autre position de Mathieu qui dit impressionnant et qui nous passe le bonjour de Bruxelles et qui demande quel est ton background ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, mon background, mon background, j'ai fait un master en économie et finances à Lyon 2 co-accrédité entre Lyon 2, l'EM et l'ENS qui n'étaient du coup pas forcément axés. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un consultant BI, donc Business Intelligence. Ce n'est pas forcément un master à vocation justement à devenir consultant BI. Il y a des masters qui sont plus adaptés pour ça. Mais du coup, par la suite, j'étais déjà un petit peu dans tout ce qui est statistiques, etc. Et par la suite, j'ai fait la formation de Jeddah. D'abord, l'essentiel, puis ensuite, la full stack qui m'a vraiment permis de progresser sur l'aspect informatique. C'est-à-dire que j'avais une première brique statistique, mathématique que j'avais obtenue avec mon master, mais il me manquait un petit peu le concret, le genre d'outil, par exemple, qu'on peut être amené à manipuler. Donc, il me manquait la partie informatique, la partie vraiment projet concret, être dans les outils, être dans les technos, etc. Donc, Jeddah m'a vraiment apporté cet aspect pour le coup. Et par la suite, étant donné qu'on est sur un secteur vraiment en tension, où on recherche énormément, et quand je vous dis énormément, c'est énormément, j'ai réussi à faire un premier stage et ensuite à rentrer dans un cabinet de conseil. Et c'est super enrichissant puisque quand vous êtes dans un cabinet de conseil, vous intervenez auprès de différentes entreprises. Donc, vous voyez des contextes différents, vous voyez des données différentes, vous parlez à des gens différents. moi, j'ai du coup pu travailler par, j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler chez Enedis, à la SNCF, au CIO, le Comité International Olympique. J'ai Vika également qui est une entreprise de cimenterie, etc. Donc, en fait, ça permet vraiment de toucher à beaucoup, beaucoup d'aspects, de se balader sur diverses technos et de monter rapidement en gamme sur ce genre de choses. Donc, on a une question d'Aurélie qui demande est-il possible de créer un rapport de l'air à un S3 qui se met à jour automatiquement avec les données du S3 en temps réel ? Alors, en temps réel, c'est possible. En fait, si vous allez dans votre espace de travail où vous avez publié votre rapport, ça c'est la partie que je ne vous ai pas montrée. Et donc, ici, vous avez votre jeu de données. Donc, comment est-ce qu'on peut en fait, c'est là évidemment, je ne vous ai pas précisé, mais j'ai mon rapport. Mais si maintenant, j'ai une modification dans ma source de données, il ne va pas être automatiquement appliqué à mon rapport. Comment est-ce que je l'applique automatiquement ? Je vais dans mon espace de travail. Je vais dans mon jeu de données vente. Ici, j'ai les trois petits points. Ou plutôt même, vous avez juste ici, pardon, vous avez ici la possibilité d'actualiser votre rapport. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez actualiser en fonction de ce qui a été modifié. Alors, vous pouvez faire manuellement. Ça, c'est possible au début pour voir si ça fonctionne. Mais ensuite, vous pouvez, si vous avez dans les trois petits points ici, vous avez les paramètres. Et dans les paramètres, vous avez l'actualisation planifiée. Donc, vous allez planifier quand est-ce que votre rapport va s'actualiser. D'accord. Ça m'a une autre question. D'accord. Alors, en fait, après l'actualisation planifiée, vous êtes limité. Si vous avez une licence classique, vous êtes limité à huit fois par jour. Si vous avez une licence dite premium qui est plus chère, vous êtes limité à 48 fois par jour par jeu de données. Et pour répondre plus précisément à la question sur vraiment le temps réel, temps réel, on a la possibilité en fait, je ne vous ai pas présenté, mais quand vous vous connectez à une source de données en fait, vous avez la possibilité soit d'importer les données, soit d'être ce qu'on appelle en direct query. Donc, d'interroger directement la base. Lorsque vous êtes en direct query, lorsque la base est mise à jour, vous allez automatiquement avoir vos données à jour sur le rapport. c'est super intéressant sur cet aspect. En revanche, déjà, la plupart du temps, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir les données à jour à la minute près. Mais dans le cas où vous pouvez très bien faire du direct query, le petit désavantage, c'est qu'évidemment, étant donné qu'on n'importe pas nos données, qu'on les récupère depuis la source de données, on a des requêtes qui vont s'exécuter plus lentement. Je vais vous montrer un exemple. si je clique dessus, c'est automatique. Lorsque vous êtes en direct query, il peut y avoir un petit temps de latence pour que les visuels se mettent à jour puisqu'en fait, on interroge en permanence la base de données. On n'a pas importé nos données, on interroge la base de données. Le direct query, évidemment, il n'est pas possible pour toutes les sources de données. Il faut que derrière, il y ait une base de données. Toutes les bases de données, vous pouvez être en direct query. Par exemple, affiché Excel, vous ne pouvez pas du tout être en direct query. mais je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai une base de données sur mon PC. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. en fait, vous avez déjà la possibilité. Ici, vous pouvez choisir le mode de connectivité import au direct query. On va plus être sur du direct query qu'on peut refaire du temps réel. Comme je vous ai dit, avantage d'une direct query de temps réel, désavantage, ça va être un peu plus long. En fait, la règle, c'est assez simple. Souvent, j'ai la question de savoir si on fait de l'import ou du direct query. C'est assez simple en fait à comprendre. Vous faites tout le temps de l'import, sauf si vous avez une bonne raison de faire du direct query. Mais sinon, vous faites tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'import. Je pense que ça a trouvé la question. Pour lire un but, on a une question de l'unie et je pense que ça va être de la dernière. Yes. On vous demande « Were there partagés disponibles online ? » C'est bien ça. Et d'être une gestion des droits pour permettre d'accueillir. Oui, c'est bien ça. En fait, la partie création de rapport, pardon, Power BI est disponible online. Évidemment, la partie création de rapport se fait en local. C'est la partie vraiment partage et publication qui se fait online. Ici, je suis sur Internet, je suis sur l'application Power BI Service. Évidemment, vous avez la possibilité de donner accès à telle ou telle personne. Alors là, il y a plusieurs possibilités. je vais aller dans un espace de travail puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, dans mon espace de travail perso, personne ne peut y accéder. Donc, je n'ai pas les options pour dire telle ou telle personne a le droit de venir. Mais je vais prendre un espace de travail. Je vais prendre, par exemple, l'espace de travail que j'ai fait formation. Et ici, vous pouvez gérer les accès. Donc là, dans mon espace, j'ai un rapport et un jeu de données. Et ici, vous avez les accès. Et donc, vous pouvez choisir qui peut accéder à quoi ? Donc là, vous voyez là, c'est toutes les personnes qui sont dans mon entreprise qui automatiquement sont détectées. Donc, je peux ajouter une personne et je peux lui attribuer un rôle. Il y a différents rôles. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou en tout cas, Rémi pourra me contacter s'il veut plus de détails. Mais il y a plusieurs rôles en fonction de votre importance. Si vous allez juste consulter le rapport, vous allez uniquement avoir accès à 10 de deux si c'est largement suffisant. En revanche, si vous voulez peut-être le télécharger et vous-même faire des modifications, on va souvent être en membre ou collaborateur. Ça, c'est le premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, c'est que même à l'intérieur de votre rapport, on peut appliquer la sécurité. C'est-à-dire que je peux être une personne qui a accès à mon rapport et on peut très bien imaginer que moi, je suis le directeur de la région France et je n'ai accès qu'aux données France. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas faire un rapport uniquement pour la France. J'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle du RLS ou Relevel Security qui va se passer à ce niveau-là. Je ne vais pas vous montrer comment ça s'exécute, mais si vous t'appelez sur Internet RLS, vous allez rapidement trouver. Mais l'idée, en fait, c'est tout simplement d'associer des droits à des données. si je suis président de la région France, je n'aurai accès qu'aux données France et pas accès aux données d'Allemagne ou d'Angleterre ou d'où vous voulez. Donc, c'est plusieurs couches de sécurité, soit directement dans le rapport avec la RLS ou la Relevel Security, la sécurité au niveau des lignes, mais également au niveau de les classes de travail. s'il est possible d'intégrer un rapport Power BI sur un site web. Alors oui, on peut tout à fait intégrer un rapport Power BI sur un site web. En revanche, ça va nécessiter d'avoir une licence qu'on appelle licence Embedded et qui a un coût très élevé. C'est-à-dire qu'on parle de au moins 5 000 euros par mois. Donc, si vous êtes une petite entreprise, ça ne sert absolument à rien de faire ce genre de choses. Vous pouvez, par contre, il y a des choses qui sont un peu plus accessibles. Par exemple, si vous utilisez SharePoint, vous pouvez mettre votre Power BI dans SharePoint. Et ça, ça ne nécessite pas un coût supplémentaire. Mais si, par exemple, vous avez votre site web, si vraiment vous voulez mettre votre rapport Power BI sur votre site web, là, il faut faire sur notre site web de l'Embedded. de l'embarquer. Et là, le coût est beaucoup plus élevé d'un coût. Donc, ça dépend de la taille de votre entreprise. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Oui. Question dans la salle. Au niveau de point BAS, en allant sur le fichier. En allant sur quoi ? Au niveau de point BAS, si vous allez sur le fichier, sur le... Ah oui, quand j'ouvre, alors, j'ouvre un rapport. Oui. Oui. Vous allez sur le fichier et puis, importer le rapport. Incorporer le rapport. On peut utiliser le site web à partir de là. On peut, oui, mais... avoir une liée... Oui. Oui, tout à fait. Mais comme je vous dis, là, ça n'a pas fonctionné. Là, l'aspect incorporer le rapport dans un site web, ça n'a pas fonctionné si vous n'avez pas une licence en PDF. Ah, voilà. Mais oui, en haut, vous avez plein d'options. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez exporter en PDF, en PPT, en... Vous avez plein, plein de... Vous pouvez décharger le rapport, etc., etc. Converser dans Teams. Je sais que ça peut se... Ça peut se servir des fois de... d'envoyer le rapport en fait à quelqu'un sur Teams, c'est automatiquement intégré. Tout comme dans tous les outils Microsoft, de toute façon, vous avez toujours l'intégration à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est ça aussi le gros avantage de passer par du Microsoft. Une autre question. Quand on fait la mise à jour, c'est quoi le meilleur service? On fait la mise à jour à partir de la source Excel ou bien on fait la mise à jour à partir de ce qu'on a fait sur le export? La mise à jour des données? Désolé. Désolé. Alors, là, le rapport, il est publié. Donc, si je modifie mon rapport ici, il faut que je le republie si j'ai envie de le voir de l'autre côté. Mais si je modifie mon Excel et que je rafraîchis ma page, ça va fonctionner. Ça va prendre en compte l'idée. Oui. Là, par exemple, donc là, la question, c'est si je modifie mon fichier. Là, par exemple, je vais ouvrir mon fichier de channel. Oui. Et je ne vais pas mettre le store, je vais mettre magasin en français. J'enregistre. Et que j'actualise ici. Ça va tout à fait se refléter ici. Donc, je n'ai pas besoin de repasser par le Power BI Desktop pour appliquer des rafraîchissements de données. ça va faire aussi pareil sur Excel. Oui, justement, là, en fait, quand on a des sources de données qui sont en FreeMix, en local, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle une passerelle pour justement que Power BI puisse rafraîchir les données. Donc, oui, tout à fait. Là, on peut rentrer plus dans l'aspect technique. mais oui. C'est bon ? Yes. Je vous remercie tout le monde. Vous pouvez tout à fait me protéger si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai et merci à Jadda pour le petit évent qu'on a réussi à organiser. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de commencer ou de progresser un peu plus sur cet outil. Et je vous dis à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Bonsoir tout le monde. On vous remercie d'avoir participé à ce workshop sur l'utilisation de Power BI. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Corentin. Et nos prochains événements, donc il y en a un à Saint-Pierre, c'est une FAQ d'alumni de Jadda qui ont fait la formation pour le SAC le 23 mars. Et si vous avez des questions concernant les formations que j'ai fait, on va vous envoyer un lien dans le chat pour que vous puissiez contacter la team à l'admission. Voilà. Merci beaucoup. Merci.